Salut tout le monde c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. On est sur le deuxième épisode de ça donne quoi 10 donjons. Aujourd'hui ça sera 10 mètres coreback. On est parti pour ce petit farm tranquillou. Je vous rappelle un petit peu le concept, on farm 10 donjons. Et à la fin de ces 10 donjons on met des notes dans 4 catégories. Donc la capacité à farm le donjon, de voir s'il est chiant, les clés à craft, enfin récupérer des clés et tout. L'xp que ça peut rapporter, le drop que ça peut rapporter, donc à la fin on calcule toutes les ressources. Le prix que ça vaut, donc combien on a récupéré de kama au bout des 10 donjons. Et plus une catégorie bonus qui nous permettra de regrouper un petit peu tout ce qu'on peut choper en cartes, en familier, des viandes, si ça sert à choper des trucs spéciaux, des trucs comme ça. Donc c'est parti, on va s'attaquer au mètre coreback. Ceux qui ne connaissent pas forcément le donjon, c'est assez simple, ils se trouvent tout au nord de Bonta. Vous parlez au Virgile, vous demandez où se cache le mètre coreback, donc il se cache tout le temps, il va tout le temps vous donner 4 salles, donc là 3, 4, 7 et 8. Et ensuite quand vous reprenez votre map, vous voyez que la 3, la 4, la 7 et la 8 sont dans le coin à droite. Donc ça sera souvent les 4 carrés, enfin ce sont tout le temps les 4 carrés. 9, 10, 13, 14, 11, 12, 15, 16, ou voilà voilà voilà. Donc là 3, 4, 7, 8 et en fait pour vous déplacer dans le donjon, donc si vous faites le combat avec les renarbots, vous allez vous déplacer d'une salle à droite. Et si vous faites les buveurs, vous allez descendre d'un étage. Donc là on va évidemment aller vers les renarbots directement pour se décaler à droite vu qu'il faut qu'on aille tout au bout à droite du donjon. Et ensuite vous essayez de le trouver comme ça. Donc là comme vous le savez je suis sur annual, donc je pense qu'on va se régaler vu qu'il n'y a pas grand monde sur le serveur. Alors du coup ça va très peu m'arriver mais je risque pas d'avoir de problème, j'arrive dans les salles, je les ai toutes faites et on m'a volé le combat. Du coup il faut tout refaire, très peu de chances que ça arrive. Donc ça c'est un bon point même si dans la note optimisation du farm, je ne prendrai pas forcément en compte le serveur annual. Je ferai comme si je pouvais être embêté dans le donjon on va dire. Et voilà donc forcément les renarbots vont plus vite parce que les buveurs mettent des résistances et tout. Donc là ce que je vais faire, je fais ça tout le temps de toute façon, je vais aller visiter la 3, la 4, après seulement je descends la 8. Comme ça s'il est dans la 7 j'ai juste à me refaire des renarbots pour arriver de l'autre côté. Plutôt que de faire par exemple 1, 3, 7, 8 et dans ce cas là je dois me faire des buveurs. Donc on va faire ça comme ça. Et puis bah let's go les potes, let's go on va farm ça. Comme pour les tinreel, je vous reprendrai au bout de la moitié, donc au bout de 5 donjons que j'ai fait pour voir ce qu'on a chopé. Ça sera forcément plus un donjon pour drop que pour xp. Si vous le connaissez un petit peu, il y a la possibilité drop clacos, enfin drop des trucs quand même qui valent assez cher. Donc c'est ce qu'on va focus. Et puis voilà les potes, écoutez, je pense que j'ai pas besoin d'en dire tellement plus sur le donjon. En soi, je pense que vous le connaissez quand même assez bien. Moi c'est un donjon que je kiffe bien faire. Et voilà, c'est parti. Je vous retrouve du coup au moment des 5 donjons pour un petit récap. A toute ! Allez les gars, on a fini les 5 premiers donjons Maître Korbach. Du coup, on va se faire un petit bilan. Avant ça, j'ai actualisé le nombre de temps dans le donjon. Alors je sais pas si c'est un bug ou autre, mais j'ai eu 5 fois, 3, 4, 7 et 8ème salle. Et là, du coup, c'est le 6ème donjon et j'ai encore pareil. Donc ils apparaissent tout le temps aléatoirement dans ces 4 salles, mais c'est tout le temps les 4 du bout. Du coup, je sais pas si c'est bugué ou si j'ai de la chance que ça soit assez sale l'homme. Bon, tant mieux. A part ça, du coup, je le farm hyper vite. Un peu près entre 10 et 14 minutes. Du coup, j'ai mis 12 minutes sur le truc. Ça, ça va giga vite, sachant que je fais tout le temps tous les tchals. Et il y en a certains qui sont un peu plus long que d'autres. Mais voilà, du coup, à peu près 12 minutes tout le donjon. Pas que le boss, mais bien tout le donjon. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Après, en termes de drop, on a récupéré tous les Korbach. Donc forcément, à chaque fin de donjon, on va récupérer un Korbach. Donc, ça fait du pot, ça c'est un peu relou. Après, bon, c'est des petits Korbach. Ça peut potentiellement servir, mais voilà. Ensuite, on drop énormément d'objets. Korbach, Korbach Coif, Cap du Korbach et Korbabot. Korbot, pardon. Des items plutôt éclatés. Du coup, j'ai tout cassé là. J'ai tout cassé, sinon j'allais être trop lourd. Donc ça, on ouvrira après à la fin de vidéo toutes les runes. Mais de toute façon, ça ne fait pas des runes de ouf. Korbot, c'est des coups critiques peut-être un peu. Enfin, ce ne sont pas des grosses runes. Donc, ce n'est pas forcément... On va dire, c'est toujours un petit plus, mais ce n'est pas forcément de ouf. Et par contre, les gars, en termes de drop, on s'est régalé. On a droppé 4 Klaakos sur 5 donjons. Du coup, vraiment un truc de ouf. Je ne m'attendais pas à en dropper autant. Je pensais en avoir genre... Enfin, j'espérais en avoir 3 sur les 10. Et là, on a déjà 4 sur 5, du coup. Donc, plutôt propre. On a eu les 5 plumes. On a chopé pas mal de poils renardbaux, des pâtes. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a là, en fait. Donc, pas mal de petites ressources, même des yeux et tout. Donc, plutôt propre, je pense. On a aussi chopé... Je ne sais pas si j'ai changé... La viande... Ah, si, c'est celle-là. La viande 4 étoiles. Qui est pas mal aussi, il me semble. On verra tout ça. Mais, voilà, plutôt propre. On n'a droppé qu'un paquet de cartes pour l'instant. Et rien d'autre en jetons ou autre. Mais, voilà, les Klaakos qui régalent. On n'a pas eu de capfulgues non plus. Donc, ça fait plaisir. Et puis, on va continuer les donjons tranquilles. Et puis, on se retrouve à la fin du farm à toutes. Allez, les potes. On a fini les 10 donjons Maître Korbach à l'instant. Du coup, j'ai toutes les captures sur le panneau. Donc, ça, bien sûr, on les tapera toutes. Sûrement dans une autre vidéo. On verra ça plus tard. Mais, voilà. Donc, c'est fini. On s'est bien régalé. Donc, c'est cool. On va faire le récap. Donc, vous voyez, j'ai actualisé les notes à gauche de l'écran. Bon, du coup, c'est parti. On va commencer. Du coup, on a mis... J'ai mis 16 sur 20 pour le farm. Farm assez facile. Je pense que si vous arrivez à tabler sur une heure où il n'y a pas de grosse influence, je pense que vous n'allez pas être plus dérangé que ça non plus. Parce que le seul truc relou dans le farm, ça peut être le fait d'avoir une autre team et de vous faire voler à chaque fois le boss. C'est dans ce cas-là, vous courez dans tout le donjon et là, ce n'est pas agréable. Mais, moi, ce n'est pas arrivé. Donc, tant mieux. Et même quand il était dans les salles les plus lointaines, ça allait quand même assez vite à farm. En plus de ça, les clés sont facilement dropables et au pire craftables. Mais bon, je vous conseille de les drop. Je pense que je n'ai pas pensé à regarder, mais j'ai dû dropper peut-être 30 clés pendant les 10 donjons. Donc, ça va. Ce n'est pas non plus trop compliqué. Donc, ça, c'est cool. Donc, pas trop de problèmes de clés. Juste le labyrinthe, ça dépend. Mais franchement, ce n'est pas la mer à bois, on va dire. Ça se fait quand même plutôt bien. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, et en plus, le temps dans le donjon est quand même assez faible. Je vous dis, à mon niveau, je crois que j'ai mis 12 minutes. Donc, voilà. Entre 10 et 14 minutes, même quand il est le plus loin possible. En vrai, moins de 20 minutes, ça se fait large. Donc, ça, c'est plutôt aussi un très bon point. Ensuite, pour l'XP, j'ai mis 11 sur 20. Parce que ce n'est pas du tout un donjon pour l'XP. Même si vous avez un gros châle, vous allez peut-être prendre, moi, je prenez peut-être des 1 million, 1 million 5. Si vous êtes niveau 100, même si vous êtes niveau 120, je pense que vous allez mettre trop de temps à le faire. Et ça, vous allez bien XP. Mais ça va être un peu trop long par rapport à d'autres donjons. Donc, 11 sur 20, ce n'est pas du tout un donjon pour XP. Ensuite, on passe au drop. La catégorie la plus intéressante. J'ai tout calculé comme d'hab en rapport avec les prix sur Galgarion. pour essayer d'être le plus proche de la réalité. Du coup, les potes, on a dropé quand même 6 Clacos en tout sur les 10 donjons. Donc, quand même un résultat plus que correct. Je ne m'attendais pas du tout à en dropper autant. Je tablais sur 2-3, à peu près. Là, quand même, 6, c'est cool. Sachant qu'en plus, il y en a un où j'ai raté Économe. Alors que j'aurais largement pu y arriver. C'est juste que j'ai refait deux fois un sort à la toute fin, genre le dernier sort. Donc, peut-être qu'il y en aurait eu un en plus. Mais du coup, 6 sur 10. Donc ça, c'est ce qui va faire monter énormément le prix. Sachant que je me base bien sûr sur les 10 donjons que j'ai fait là. Peut-être si j'en refais 10 demain, j'en dropperai qu'un ou deux. Du coup, les Clacos, c'est 730 000 unités. Donc ça fait 4,3 millions de gamas. Ensuite, on a les Corbac morts, ça vaut 140 000. Le lot. À chaque fois, je vous donne les prix en lot. Les Plumes Maître Corbac, donc ça, vous ne pouvez en drop qu'une par boss. Et ça vaut 120 000 unités. Donc 1,2 millions les 10. On les a toutes eues. Donc ça, c'est cool. Coeur de Maître Corbac, 325 000. Ça vaut quand même un petit peu, ça. Coeur de Brandon, 50 000. On s'en fout. Tissus sombre, 20 000. Pas terrible non plus. Poil Renarbo, ça, c'est pas mal. Ça sert à faire la ceinture Melou, il me semble. Ceinture Thoth, déjà. Et en plus, ceinture Melou. D'où son prix. Et ça, ça vaut... J'ai mis 700 000 de lot. Donc c'est pas mal. On a droppé beaucoup. 282 quand même. Oeil Corbac, ça vaut aussi pas mal cher. 240 000 de lot. C'est pour faire les clés cutanes, il me semble. Ouais. Donc ça, je pense que ça part bien aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Plume Corbac, ça vaut 600 000. Les 400. Pas mal. Ça sert pour Claylisael. Donc ça, pareil. Je pense que ça part bien aussi. Et ensuite, pas de Corbac, c'est nul. Ensuite, j'avais rien d'autre en plus. Mais du coup, ça fait quand même un total de 7 700 000 kamas si on vend tout. Donc c'est quand même plutôt propre pour à peu près 2h30 de farm. Donc voilà, par rapport au tin reel, il n'y a quand même pas photo. C'est pratiquement le double pour moins de temps. Donc j'ai mis la note de 20 sur un. Tout simplement. Tout simplement, de toute façon, c'est une des catégories. Enfin, ce donjon-là est fait que pour ça pratiquement. On verra qu'il y a plein d'autres donjons où c'est uniquement que du drop ou au contraire que de l'XP. Et là, c'était plutôt basé sur du gros drop. Donc c'est cool. Donc voilà, du bon gros bénéf. Sachant que dans ces 7 millions, je ne compte pas du coup la catégorie bonus. Donc j'ai mis 12 sur 20 parce que pas grand-chose à récupérer. Au final, un paquet de cartes, j'en ai eu qu'un. Il y a les viandes, quand même, qui sont pas mal. Viande d'oiseau, 4 étoiles. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça sert à faire des bonnes viandes. Je pense même des pare-chauds. Et ça, du coup, je l'ai mis dans la catégorie bonus. Ça vaut quand même 270 000 les 10. Donc on prend en plus. Ensuite, les captures. Donc on en a eu 10. Et sur Galgarion, c'est 220 000 unités. Donc ça fait 2,2 millions les 10 captures. Maître Korbach. Donc ça, pareil, c'est quand même un petit bonus. Encore une fois, moi, je les garde pour les retaper. Mais ça peut être pris en compte. Et ensuite, dans les catégories bonus, il y a tous les items. Mais comme je vous ai dit, ça ne vaut pas grand-chose. S'il y avait eu une GAPM, par exemple, sur les Corbobots, une possibilité d'en avoir une à la limite. Ou autre chose, des runes un peu plus intéressantes. Peut-être qu'on aurait pu augmenter un peu la note. Le familier, vous en obtenez 80. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne suis pas sûr. Et voilà, après, il n'y a pas d'autres bonus. On n'a eu aucun jeton. Un seul paquet de cartes. Et voilà. Il y a juste les viandes, au final. Qui valent bien cher. Et voilà. Du coup, j'ai mis que 12 sur 20. Donc, voilà. Pas terrible en termes de bonus. Et aussi, premier donjon que je tape avec la nouvelle panneau. Et c'était plutôt pas mal du tout. Du coup, ensuite. Donc, du coup, quand on fait une moyenne de toutes ces notes. Ça nous fait un total de 14,75. Donc, on va placer direct le petit maître Corbac dans la tier list. Du coup, il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. On va le mettre, du coup, en B, les gars. Maître Corbac, c'est un B. C'est un petit B. En dessous du tin reel. Un peu logique. Parce que tin reel, il y a quand même l'XP en plus. Les bonus sont bien mieux. Les bonus globaux. Donc, voilà. 14, je pense que c'est une bonne note. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance sur la session drop, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai eu de la chance. Si jamais vous en tapez 10, combien vous avez eu de Clacos ? A noter que je n'ai pas eu de capfulgues. Ça vaut à peu près 600 000, je crois. On n'en a pas eu. Ça, c'est dommage. Le petit bémol, quand même. Mais voilà. C'était bien kiffant. Assez facile à farm. Et je pense que si vous voulez vous faire des thunes dans les niveaux 140 et tout, c'est quand même pas mal d'aller le farmer. Voilà, les potes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir quel prochain boss je fais. Et à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. C'était Vampix. Salut tout le monde.